Bonjour Docteur Fauché. Bonjour. Enchanté de vous avoir aujourd'hui sur Planète 360. On va rentrer dans le vif du sujet, Covid, vaccin. Je vais vous poser quelques petites questions claires, simples que chaque personne s'est déjà posée depuis le début de cette entre guillemets pandémie. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses à tout, juste la première chose que je pourrais dire avant de parler tout ça, c'est important de savoir d'où je parle. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les industries du médicament et de la vaccination et de santé. Les gens peuvent retrouver sur une base qui s'appelle Transparence Santé mais qui n'est pas très facilement accessible. Ils peuvent aller sur covidinfo.net, covidinfo tout attaché au pluriel point net. Le site est un peu mort, c'est-à-dire qu'avant c'était un site de réinformation mais maintenant il y a quand même un truc qui s'appelle Calculateur de conflits d'intérêts et ils cliquent dessus et ça fait le calcul direct de toutes les notices de conflits d'intérêts. Donc ils peuvent s'amuser à aller regarder les médecins de plateaux télévisés comme ceux qu'on connaît. Moi j'ai 450 euros à peu près de conflits d'intérêts et depuis plus de trois ans maintenant il n'y a aucun laboratoire qui est rentré dans mon bureau depuis que j'ai pris conscience du niveau de corruption systémique existé en santé. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que j'ai une deuxième casquette, c'est celle de travailler sur l'éthique de la santé. J'ai un master 2, il n'aurait pas eu le covid, il aurait probablement eu une thèse de science en cours là-dessus. C'est l'éthique en santé, c'est les réflexions sur la mort, la vie, sur le consentement éclairé et ça m'intéresse tout particulièrement dans cette histoire, la notion d'information claire, loyale et appropriée. Et je travaille beaucoup sur les systèmes techniques, c'est-à-dire à quel point le numérique est en train de rentrer dans le monde de la santé et d'y prendre toute la place, quitte à ce qu'il n'y ait plus d'humains, plus d'infirmiers, plus de médecins. Bon, ça c'est un choix qui n'a pas été fait par les patients ou par les médecins, mais qui a été fait par d'autres gens. Puis la dernière chose c'est que j'ai encore une troisième casquette, c'est que je suis à l'origine d'un collectif qui s'appellerait InfoCovid et j'en suis un des porte-parole maintenant. Nous on dit des diplomates, on n'a pas envie de parler dans le désert tout seul, on a envie de créer du lien, on a une certaine diplomatie. Donc moi je vais être prudent et puis il y a une dernière chose que les gens qui nous écoutent doivent savoir, c'est que même si on est sur votre site internet plus libre que sur les plateformes, où il y a énormément de censure, ça les gens peuvent peut-être le découvrir au passage, c'est qu'il y a énormément de censure sur YouTube, on a eu plus de 19 vidéos censurées, nous qui ne reprenaient que des données officielles en fait, parce qu'elles n'étaient pas conformes à la charte de la communauté, aux règles de la communauté sur le Covid, y compris des vidéos humoristiques simplement, des choses qui étaient des sketchs, ont été censurées et on a eu nos deux chaînes YouTube détruites, une chaîne avec 140 000 abonnés, une autre chaîne à 80 000 abonnés, simplement vaporisés. YouTube a mis un petit bandeau bleu en haut de notre page d'administration de la chaîne avant de la détruire en disant YouTube va se charger de modérer le nombre d'abonnés et le nombre de vues et d'enlever les abonnés et les vues indésirables. Et puis on a vu nos vues baisser et nos abonnés baisser. Je ne croyais pas que c'était possible et pourtant c'est arrivé. Donc ça les gens doivent bien en être conscients, c'est qu'aujourd'hui les contenus qu'ils regardent sur internet, s'ils ne sont pas sur le site internet de quelqu'un ou sur des plateformes libres, sont extrêmement contrôlés par ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple et les autres. Voilà donc cette casquette de faire partie de RéinfoCovid. Et là-dessus je voudrais juste en dire un mot avant qu'on démarre. C'est que c'était compliqué au sein de RéinfoCovid de venir parler en tant que diplomate à Planète 360. Parce que certains auraient jugé que le média était extrémiste ou avait des positions trop clivantes ou trop clivées. Et donc ça a donné lieu à des discussions entre nous pour savoir est-ce que c'était juste de venir. Et une partie pensait que c'était bien, une partie pensait que c'était pas bien. Et la règle de décision chez nous c'est qu'à la fin celui qui fait c'est lui qui est libre en souveraineté de le faire. Et donc j'ai décidé de venir quand même et de prendre le risque de prendre le risque de quoi que les médias mainstream nous traînent encore un peu plus dans la boue. Ok dérisoire. Et puis prendre le risque aussi de créer des ponts, de créer des liens entre des gens qui peut-être se seraient pas rencontrés autrement sur certains de vos auditeurs qui n'auraient pas eu connaissance de RéinfoCovid, qui n'auraient pas su qu'est-ce qu'on proposait aussi au-delà de RéinfoCovid. Donc voilà je suis là pour ça, je vous en remercie. Avec plaisir. Donc écoutez on va commencer sur la première partie Covid. Docteur, qu'est-ce que réellement le Covid et ses principaux symptômes ? Alors le Covid c'est une maladie inflammatoire qui concerne les artères, les toutes petites artères qu'on appelle les capillaires. Donc c'est ce qu'on appelle une capillarite. Vous savez que dès qu'on met hit ça veut dire inflammation 2. Et à quoi est liée cette capillarite, cette maladie ? Elle est liée au passage d'un virus qui s'appelle le SARS-CoV-2, qui fait partie de la famille des coronaviridae. Viridae c'est virus au pluriel. En latin, on est en médecine alors on se fait mousser avec du latin et du grec. Mais ça fait partie d'une famille de virus qui sont extrêmement connus et dont on sait déjà qu'ils donnent des rhumes ou des syndromes grippaux ou parfois même des pneumonies. Et donc on avait déjà une expérience de ces virus-là. C'est pas quelque chose qui a émergé comme ça de nouveau. Mais ce virus-là est un petit peu particulier par rapport au coronaviridae d'avant. Il a des caractéristiques qui le rendent plus contagieux et probablement plus agressif dans la maladie qu'il provoque. La maladie qu'il provoque, elle a deux temps. Un temps viral au départ. L'infestation virale dans le corps. Cette infestation virale, comme à peu près n'importe quel virus, ça va donner des signes généraux. C'est-à-dire, vous allez avoir des courbatures, vous allez être fatigué, parfois mal dans les jambes ou même des douleurs importantes dans le bassin ou dans les jambes. Vous allez avoir mal au crâne, parfois le nez qui coule. Et quelque chose qui est un peu particulier, qui existe dans d'autres maladies aussi, mais qui est la perte du goût et de l'odorat, qu'on a appelé l'agueusie et l'anosmie. Et puis elle va donner potentiellement des signes digestifs, parfois des constipations surtout, ou un embarras digestif. Vous ne vous sentez pas bien au niveau du ventre, quoi. Chez certains, quelques diarrhées. Donc ça, c'est la partie virale. Et le moment de cette partie virale, c'est le moment de renforcer votre immunité et de traiter le virus. Donc je parle directement de la thérapeutique, peut-être on en parlera un peu après, mais c'est une phase particulière et il y a de la thérapeutique spécifique sur cette partie-là. Et puis il y a une partie ensuite qui survient vers le huitième jour. Donc c'est une moyenne, entre J5 et J15, on va dire globalement pour la majorité des gens, qui est que le virus va déclencher dans votre corps une réaction inflammatoire aspécifique. Comme s'il dégoupillait une grenade et il allait balancer la grenade chez vous. Il y a des gens qui ont plein de grenades en stock, parce qu'ils les stockent dans leur arsenal. Et leur arsenal, c'est quoi ? C'est notamment les gens qu'on sent en surpoids. Le surpoids androïde, notamment chez l'homme. Ginoïde, c'est la femme. Androïde, c'est plutôt l'homme. Chez l'homme, le petit surpoids de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, encore plus, ça c'est un gros réservoir de ce qu'on appelle l'inflammasome. L'inflammasome, c'est toutes les molécules de l'inflammation qui sont prêtes à être dégoupillées. Et donc c'est les gens qui ont des facteurs de risque. Et ces gens qui ont des facteurs de risque, ils vont développer un syndrome inflammatoire, un peu particulier, et qui va toucher beaucoup les petits capillaires, les petits vaisseaux, en fait. Et faire que ces petits vaisseaux, d'une part, se bouchent, pour un certain nombre d'entre eux, parce que les plaquettes vont arriver, se mettent dedans, ça fait ce qu'on appelle des thromboses, des thrombies. Donc bouchées, des capillaires dans le cerveau, dans le cœur, dans le poumon, dans le foie, dans le tube digestif, dans le rein. Ça va être aussi une maladie qui va provoquer le fait qu'il y ait des trous dans ces petits capillaires. C'est comme des trous où ça suinte, en fait. Ça suinte le plasma. Les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs ne passent pas. Mais le jus à l'intérieur de vos artérioles et de vos capillaires va passer et va venir dans ce qu'on appelle l'interstitium. L'interstitium, c'est l'espace autour. Et il y a un interstitium qui est important, c'est celui du poumon. Parce que cet espace entre deux, c'est l'endroit où, entre l'alvéole et le capillaire, vient se faire l'oxygénation du sang et la décarboxylation sortir de CO2. Et si cet espace, il est rempli de jus, il est plein de flotte, en fait, l'échange de l'oxygène se fait moins bien. Et en fait, c'est la principale chose toxique de cette maladie. C'est qu'à la fin, vous avez un problème d'oxygénation du sang. Et que vous n'allez avoir pas assez d'oxygène dans le sang, on appelle ça hypoxémie. Et quelque chose d'un peu étrange, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas essoufflés, ce n'est pas difficile pour eux. Jusqu'au moment où ils franchissent un seuil, où là, ça les met à genoux. Et donc, il y a une phase qu'on appelle l'hypoxémie heureuse, qui est ce moment où, petit à petit, l'œdème se fait à l'intérieur de votre poumon, à cause de la capillarite. Il y a des petites rhombies qui se font aussi, qui font comme des petites embolies pulmonaires. Et puis, il y a cette diminution de l'oxygène dans le sang, qu'on peut détecter par la saturation au bout du doigt. La saturation au bout du doigt, c'est quoi ? C'est une petite machine qui va regarder si votre sang est très rouge ou très bleu. Normalement, le sang doit être très rouge, le sang artériel. Et ça va donner un chiffre entre 0 et 100. 0, vous êtes mort. 100, c'est normal. En dessous de 95, ce n'est pas normal. Alors, il y a des gens qui vivent en dessous de 95 au long cours parce qu'ils ont trop fumé, parce qu'ils ont des problèmes cardiaques, parce qu'ils vivent avec et ça va. Ils compensent en général en y enant beaucoup de globules rouges, beaucoup d'hémoglobines. Mais, si vous baissez rapidement cet oxygène dans votre sang, il y a des organes qui vont souffrir. Votre poumon, votre cœur, votre cerveau vont pouvoir souffrir de ça. Donc, on peut détecter précocement alors qu'on n'a aucun symptôme. Dans cette deuxième phase, l'hypoxie myureuse, en mettant la saturation au bout du doigt et en regardant combien on a de saturation. C'est ce qu'on utilise comme dépistage en gros de, est-ce que les gens vont évoluer vers cette phase de capillarite, d'inflammation ? Ce que vous avez entendu sous le nombre d'orages cytokiniques. Et puis ensuite, il y a une troisième phase, il y a autre chose aussi dans la maladie à ce moment-là. C'est que les plaquettes elles-mêmes ont tendance à plus s'agglomérer les unes contre les autres à cause de l'inflammation. Et donc à faire des petits caillots qui eux-mêmes vont aller dans les artères qui sont un peu déjà bouchées par l'inflammation. Et ça va augmenter le fait de faire des embolies pulmonaires, des petites thromboses, des infarctus, des choses comme ça. Et un des traitements de ça, c'est les anticoagulants. C'est de fluidifier le sang pour pas que justement ça se fasse. Et c'est très important de le faire. Ça sauve des vies, ça évite de mourir, ça évite d'aller en réa, ça évite d'aller à l'hôpital, ça évite de faire une forme grave de la maladie. Donc il n'y a vraiment aucune raison qu'un généraliste vous dise que le traitement c'est paracétamol, bonne chance. Non, non, ça c'est juste pas correct. Le traitement pour ceux qui développent un orage cytokinique, c'est de mettre en place un traitement pour l'oxygénation, donc de l'oxygène s'il y en a besoin. De mettre en route un traitement pour fluidifier le sang, des anticoagulants. Il y a certains qui essayent aussi ce qu'on appelle les anti-agrégants plaquettaires. Vous connaissez l'aspirine comme anti-agrégants plaquettaires, mais il y en a d'autres. Et puis le dernier volet c'est de traiter l'inflammation et ça c'est là. Il y a plein de médicaments immunomodulateurs, anti-inflammatoires, mais c'est globalement les corticoïdes. Et ces trois médicaments que je viens de vous dire, oxygène, anticoagulant, corticoïde, ça peut être fait à la maison. Il n'y a pas de raison d'attendre d'être fracassé, de se retrouver en réa ou à l'hôpital. Puis ensuite vous avez une dernière phase qui est la phase de récupération et qui prend un peu du temps pour certains. Il peut aller jusqu'à un mois, deux mois, trois mois. Et il peut même parfois laisser certaines séquelles ou se perdurer dans le temps, ce qu'on appelle les Covid longs. Le Covid long c'est un grand sac fourre-tout en fait. Pour le moment c'est pas bien démantelé. Est-ce que c'est vraiment lié au Covid ? Est-ce que vous êtes rincé ? Est-ce que vous étiez déjà rincé avant ? Est-ce qu'il y a autre chose qui s'est mis en place au passage à la faveur de l'immunodépression induite par le Covid lui-même ? Donc ça c'est en gros le déroulement de la maladie. Mais ce que je peux vous dire là, je vous ai parlé de tout ça, c'est que l'immense majorité des gens, ils sont asymptomatiques. C'est-à-dire le virus les traverse et il se passe rien de chez rien. Ou il se passe une forme possisymptomatique, c'est-à-dire ils sont fatigués pendant trois jours, peut-être une semaine, une grippe quoi. Et ça c'est l'immense majorité des patients. Donc là déjà on peut rassurer les gens, l'immense majorité ne vont pas faire de formes graves. Qui risque de faire des formes graves ? Et c'est ceux-là qui peut-être peuvent se poser des questions. C'est ceux qui sont immunodéprimés, qui ont des problèmes dans leur système immunitaire. Ils ont les globules blancs qui ne marchent pas bien, les lymphocytes qui ne marchent pas bien. Et particulièrement l'immunodépression lymphocitaire. Les gens sous rituximab par exemple, c'est un médicament particulier. Ça, ils sont à risque. Les gens qui sont en cours de chimiothérapie pour une leucémie, un lymphome, eux ils sont très à risque. Il faut qu'ils fassent très attention. Les gens qui ont un surpoids, on en a parlé. Les gens qui ont un diabète, parce que le diabète c'est déjà une inflammation des capillaires en permanence à cause du sucre qui se dépose partout. Et donc vous avez rajouté de l'inflammation à de l'inflammation, ça va être encore pire. Et puis il y a une immunodépression aussi dans le diabète. Le fait d'avoir trop de sucre dans le sang tout le temps fait que vous résistez moins bien aux maladies. Les diabétiques qui se font une plaie, elle va se surinfecter, elle va suppurer, ils ne vont pas bien cicatriser. Et puis c'est aussi les gens qui ont une hypertension artérielle. Parce que l'hypertension artérielle, c'est déjà une maladie inflammatoire des artères et des capillaires. Ça va ? Super. Tous ces gens-là, il faut savoir qu'ils n'ont pas à attendre d'être malades. Là, je vous ai parlé de la maladie, de la réhabilitation, du traitement précoce, du traitement tardif, du traitement éventuellement de réhabilitation derrière pour ceux qui ont un Covid long ou des séquelles. Mais avant, avant il y a quelque chose de majeur et qui est la tâche aveugle, la part manquante de tout ce qu'on a raconté sur cette maladie, c'est la prévention. La prévention c'est quoi ? Les gens ils se disent « mais bon, ça ne veut rien dire ». Non, il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire parce qu'on sait que, et c'est scientifiquement documenté, archi-documenté, que votre lien social, il change votre pronostic vital. C'est-à-dire que les gens isolés, tout seuls, ils meurent plus que les gens qui ont une famille, des amis, un groupe social avec lequel ils partagent des choses, un amoureux, une amoureuse. Et donc, il ne faut pas rester seul. Et ça, ce n'est pas que pour le Covid en fait, c'est pour tout. Il ne faut pas rester seul. Donc si vous êtes seul, recréez du lien, rouvrez votre porte, discutez avec votre voisin même s'il n'est pas d'accord avec vous. discutez avec la boulangère, prenez du temps à faire ça en fait. Parce que rien que ça, ça sauve des vies en fait. Alors, ça sauve des vies pour plein de raisons. Mais parce qu'on donne l'alarme précocement, parce qu'il y a quelqu'un pour s'occuper de vous quand vous êtes malade, qui va vous apporter à manger, qui va vous faire les repas, qui va aller à la pharmacie chercher le médoc. Si vous êtes tout seul, vous ne pouvez rien faire. Et donc, vous allez être plus fragile que les autres. Donc le lien social. Donc quand on parle de distanciation sociale en politique sanitaire, c'est un scandale. C'est un scandale. On peut parler de distanciation physique éventuellement. Why not ? On n'est pas obligé de se l'échouiller quand on est à l'équipe cool et qu'on est malade. Ça, je suis d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. Mais les mots ont une importance. C'est une distanciation physique. Et quand on dit, vous ne pouvez plus aller voir une personne âgée en EHPAD, parce que la distanciation sociale, parce que le Covid, quitte à la laisser mourir. Mais c'est un scandale en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui ne passera pas. La façon dont on a traité les personnes âgées et nos aînés, ça veut dire quelque chose de notre société déjà. Comment on considère l'âge ? Est-ce que c'est des gens qui ne servent plus à rien dans un coin, qu'on va parquer au fin fond d'un EHPAD ? Ou est-ce qu'on voudrait considérer que c'est la sagesse des gens qui ont d'expérience, du recul, qui ne sont plus dans une logique de compétition, de productivité, et qu'on devrait plutôt prendre ça et dire « je ralentis » quoi. Et qui nous aide à savoir d'où on vient et quelles sont nos racines. Bon ben voilà, je pense qu'il y a un choix sociétal à faire. Donc ça, c'est le lien social. La deuxième chose, c'est faire attention à ce qui rentre en vous. Ce qui rentre en vous, ça veut dire la nourriture. Qu'est-ce que vous mangez ? Vous passez votre temps à manger du McDo, du sucre. Mais on sait que c'est immunodépresseur, on sait que ça rend malade. Alors, vous pouvez dire « non mais moi je n'arrive pas à m'en passer, etc. » Mais il y a moyen de changer son régime alimentaire. Ça ne veut pas dire tout de suite faire un truc ultra génial, mais vous pouvez déjà faire attention simplement. Ou commencer à être conscient que vous mangez n'importe comment. À n'importe quelle heure, sur le pouce, en n'ayant pas préparé. Mais juste de prendre du temps pour préparer à manger. Prendre du temps pour choisir les produits. Pour savoir d'où ils viennent. Et ensuite, prendre du temps pour manger vraiment. Plutôt que de manger sur le pouce, sans mâcher, surcharger votre microbiote. Il y a toute une partie de notre immunité qui est liée à quel microbiote on a dans le tube digestif. Microbiote, c'est quoi ? C'est les bactéries, les champignons, les virus qui vivent avec nous. Et en fait, on passe notre temps à vivre avec ces choses-là. Et elles nous protègent. Elles nous donnent certaines vitamines. Elles font un effet de barrière contre certains pathogènes. Et si vous ne prenez pas soin de votre microbiote, entre guillemets, c'est comme si vous ne preniez pas soin de vous. Parce que votre microbiote, c'est vous. Donc, qu'est-ce qu'on mange ? Ensuite, c'est ce qui rentre en vous en termes d'information. Si vous passez votre vie à regarder des trucs anxiogènes, on sait que ça fait du mal à l'immunité. Vous annoncez un examen surprise à des étudiants. On sait que statistiquement, dans les trois semaines qui suivent, ils font plus de grippe et d'épisodes virales que ceux à qui vous ne l'avez pas annoncé. Juste ça. Un petit coup de stress surprise. Ne vous mettez pas du stress de manière volontaire. Il y aura du stress surprise, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligés de regarder les annonces du 12 juillet ou l'allocution de Macron. Protégez-vous. Ça ne change rien. Ne vous inquiétez pas. La propagande est bien faite. Vous entendrez parler. Vous n'êtes pas obligés de vous taper une colère le soir à balancer une chaussure dans votre écran. Et en fait, on s'est rendu compte, et ça a été documenté scientifiquement, que les gens qui ont le mieux passé le Covid, c'est ceux qui ont éteint la télé et les réseaux sociaux. Ceux qui ont éteint leur téléphone. Et vous avez sûrement plein de gens dans votre entourage qui ont dit, non mais moi je ne veux plus savoir. Ça va, j'en peux plus de voir Salomon jouer le croque-mort tous les jours et m'annoncer le nombre de décès. C'est vrai. Et en fait, c'est important. Ensuite, faire du sport, de l'activité physique. Les gens là, ils ont tous pris 5 kilos, ils ne font plus rien. C'est un scandale aussi. Et ça a été dit par l'association des médecins du sport, le syndicat des médecins du sport qui a dit, même pendant le confinement, il faut continuer à faire au moins une demi-heure ou une heure de sport par jour. C'est une question de santé publique. Donc là, c'est très important de renouer avec une pratique sportive, qui n'est pas forcément brutale. On ne vous dit pas de soulever de la fonte ni rien. Mais juste aller déjà faire du yoga, aller marcher, une marche tranquille pour les personnes un peu âgées. C'est extrêmement important. Ça, ça participe de vous mettre en santé. Sur le côté nutritionnel aussi, il faut comprendre que vous êtes carencé en de nombreuses choses et qu'aujourd'hui l'alimentation que vous avez est extrêmement appauvrie par rapport à il y a un siècle. Si vous prenez une pomme d'aujourd'hui, c'est probablement qu'il vous faudrait 15 pommes. Enfin, il vous faut 15 pommes d'aujourd'hui pour une pomme de 1900. C'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a pris des cultivars qui sont en fait jolis, esthétiquement, dans la pile. On pourra de trous, pas de verre, etc. pour la pomme. Qui vont se conserver plus longtemps. D'ailleurs, on va les bourrer de pesticides et d'engrais. Mais qui ne sont pas intéressants nutritionnellement. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plein de gens qui sont carencés notamment dans quelque chose qui est très important, qui s'appelle la vitamine D, la vitamine C et le zinc. Il n'y a même pas besoin de le prescrire, c'est des compléments alimentaires. L'Académie de médecine, 5 sociétés savantes ont recommandé de recharger les Français en vitamine D parce que 80% des Français sont carencés. Vous avez entendu parler dans les médias mainstream ? Non. Ben, rechargez-vous en vitamine D, c'est pas compliqué. Là, je ne vous trepasse rien vis-à-vis de l'ordre des médecins. Ce n'est pas de l'automédication ni rien, c'est des compléments alimentaires. Pareil pour le zinc et pareil pour la vitamine C. Et en fait, spontanément en hiver, déjà, c'est le temps des clémentines, c'est le temps des oranges. Ben ouais, en fait, la nature, elle est bien faite. Elle est déjà là pour vous donner ce qu'il faut si vous mangez selon la saison. Par contre, si vous mangez des fraises en hiver, il y a des chances que là vous soyez complètement décalé par rapport à ce que la nature vous propose. L'autre chose aussi, c'est de respecter certains rythmes. Il y a certains chercheurs qui sont intéressés à savoir pourquoi les gens ont des infections hivernales respiratoires. Parce que c'est au moment de l'hiver qu'on fait des grippes, qu'on fait des choses comme ça et de l'automne. Et qu'ils se sont rendus compte que c'était ceux qui accéléraient le plus au moment où il faudrait ralentir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'à la rentrée, en septembre, on dit, allez, c'est quoi le nouveau projet ? Sur quoi tu bondis ? Allez, on se relance et tout. Faut qu'on ait fait ça avant Noël et tout ça. Et on vous pressure comme des malades dans votre travail. Et vous le faites vous-même. Alors même que toute la nature est en train de s'éteindre. Que la lumière diminue, que c'est un temps de retour à la terre, c'est un temps de retour aux ancêtres avec la Toussaint, etc. De se souvenir de la généalogie. C'est le moment des fruits secs, etc. Et c'est le moment de faire des réserves pour l'hiver. Et les gens les plus malades actuellement, c'est ceux qui ne veulent pas s'arrêter et ne pas se reposer. Donc se reposer dans le Covid, c'est hyper important. Les formes les plus sévères que j'ai vues chez les gens qui n'avaient pas de facteur de risque, et ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Donc des gens de 40, 45 ans qui font des formes graves. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe, c'est très rare, et donc il ne faut pas arriver dans le stress de ça, mais ça arrive. C'est les gens qui ne voulaient pas s'arrêter. Chef d'entreprise, il faut que je paie mes factures, il faut que je continue, etc. Non, non, tu es malade, reste calme. Tout ça, c'est de la prévention, j'en oublie sûrement là, parce qu'on est un peu à bâton rompu. Mais en fait, il y a une énorme part de prévention qui fait que les gens qui font ça, justement, ils font des formes asymptomatiques. Le virus se contente de les traverser et il ne se passe rien. Ça va, donc j'ai eu un peu bavard. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous avez parlé tout à l'heure de relations sociales et de confinement. Et c'était justement ma prochaine question pour vous, docteur. Un confinement, est-ce réellement efficace et obligatoire pour stopper une épidémie telle que le Covid ? C'est une question qu'on doit se poser, en fait. Ce n'est pas une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que normalement, la base d'une gouvernementalité sanitaire telle qu'elle a été faite, c'est à un moment de faire un petit coup d'œil dans le rétro, de regarder ce qui s'est passé, de faire le bilan. Surtout dans une gouvernementalité numérique telle qu'on nous l'impose. Aujourd'hui, tout est basé sur des chiffres. On vous dit, les chiffres, ça ne ment pas, etc. Mais est-ce qu'on a regardé en arrière ce qu'on a fait ? Est-ce que c'était utile ? Donc là, ce n'est pas une question de dogme, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de critiquer, de dire, vous avez été des gros cons, vous avez fait ce qu'il ne fallait pas. On va se réconcilier. Le but, ce n'est pas de mettre les gens en taule. C'est de dire, est-ce qu'il faut absolument recommencer les mêmes erreurs 50 fois avant de comprendre ? Ou est-ce qu'on est capable de regarder en arrière et de dire, finalement, c'était peut-être une erreur ? Le confinement sur une épidémie virale a déjà été étudié à de très nombreuses reprises. Et jusqu'ici, la science a toujours dit, le principal dans une épidémie, c'est de ne pas perturber le fonctionnement social habituel. Ah bon ? Donc le confinement, en termes de perturbations, est maximal. Et vous avez des gens, si vous ne regardez que l'épidémie, notamment en Asie du Sud-Est, vous avez des gens qui défendent l'idée du confinement en disant, finalement, oui, si on le met très tôt dans l'épidémie, on n'est pas encore dans la phase d'augmentation exponentielle de l'épidémie. Et donc, bim, on est à 8K en Chine, bam, on met le truc, ça s'arrête. Ce n'est pas faux. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous le faites très tôt, vous avez été capable de le faire très tôt, peut-être que c'est utile. Mais par contre, le prix à payer socialement, puis en termes de démocratie, est-ce qu'on est d'accord pour le vivre ? Parce que c'est important quand même. Qui décide ? Dans les mains de qui on met le pouvoir de décider de notre destin collectif ? Là, en l'occurrence, un conseil militaire, c'est ça ? Un conseil scientifique pourri de conflits d'intérêts, qui se base sur une science complètement pourrie et frelatée. Toutes les études de cauchemars effontanés sont juste des torchons. Voilà, enfin, ça ne tient pas, quoi. Donc, effectivement, ça peut avoir un intérêt en phase toute précoce d'une épidémie, et ça a été démontré par les pays d'Asie du Sud-Est. Maintenant, est-ce qu'on était prêt à faire ça ? Sûrement pas en France. Vous vous souvenez qu'on nous expliquait qu'on pouvait aller au théâtre la veille du confinement. Donc, on n'était sûrement pas au début de l'épidémie. Probablement le virus circulait depuis décembre, voire même avant. Donc, non, ce n'est pas le bon moment pour le faire. Vous êtes en pleine phase exponentielle. Et à ce moment-là, vous enfermez des gens malades avec des gens pas malades. Et vous avez tendance plutôt à faire que l'épidémie augmente. D'autre part, la question épidémique, en fait, c'est regarder avec un tout petit microscope, une réalité bien plus complexe. Vous voudrez juste sortir du microscope et dire, c'est le R0 qui m'intéresse ou c'est comment on va tous collectivement ? Parce que là, je diminue le R0, peut-être, temporairement. Je ne sais même pas si ça va être utile après. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de ne pas soigner leur infarctus. Ils ont eu mal dans la poitrine, ils ne sont pas allés à l'hôpital. Vous avez peur de choper le Covid. Ils ont fait un infarctus majeur, non revascularisé, ils se retrouvent avec une assistance cardiaque terminale. Ils ne peuvent plus marcher, courir. Ils sont comme ça, avec de l'oxygène, à devoir bouffer des médocs toute la journée. Ça, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Vous avez des gens avec des lymphomes, des leucémies. Ils disent, ah, j'ai un petit ganglion, j'irai bien chez le médecin. Ça attendra à la fin, trois semaines, six mois, trois mois, neuf mois. À la fin, on se retrouve avec des retards diagnostiques et thérapeutiques de neuf mois, un an pour certaines pathologies cancéreuses ou hématologiques. Vous imaginez qu'une leucémie prise avec six mois de retard ou un an de retard, ce n'est pas la même en termes de pronostics. Et donc, c'est des gens à qui on a dégradé le pronostic vital, en fait. Vous avez des enfants qui se retrouvent avec... Enfin, ça, ce n'est pas le confinement, c'est les masques. On peut parler des masques, mais on en parlera après. Mais en fait, vous avez des conséquences collatérales, des dommages collatéraux de la politique sanitaire, qui sont une tâche aveugle, qu'on ne regarde jamais. Et là, je ne vous ai même pas parlé du côté économique, ni du côté social, ni du côté culturel. On a dit, les artistes sont un essentiel. Ah bon ? On n'a pas besoin de beauté ? On n'a pas besoin d'une capture de l'information du monde plus subtile que juste des chiffres et de la science ? Ben si, bien sûr qu'on en a besoin, c'est même essentiel. Donc, les dommages collatéraux, combien de gens ont perdu leur emploi ? Ils ont dû fermer leur boutique ? Voilà, si vous regardez à cette échelle-là, bien sûr que non, il ne faut pas confiner. Et ça, c'est juste une évidence. Vous n'avez même pas besoin de chiffres pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'études. Il se trouve qu'il y a même des études pour le dire. Et donc aujourd'hui, les fact-checkers, les éthéticiens, les no-fake-meds, en gros, tous les imposteurs de la science, qui sont en fait des inquisiteurs, sont là pour vous dire que vous êtes un hérétique et que vous n'avez pas le droit de dire ça. Et sinon, vous serez brûlés vifs et eux ont la vérité. Et en fait, passent leur temps à dire de la merde. Et aujourd'hui, la science vous dit que le confinement, c'est une erreur. Ça répond à la question ? C'est parfait. Pour le coup, je vous dis très franchement ce que je pense. Et je pense qu'il ne faut pas le refaire. Et l'idée, ce n'est pas de dire qu'ils se sont trompés. On pense qu'on pouvait se tromper. Je ne prétends pas faire mieux à la place de ceux qui dirigent. Par contre, je prétends dire maintenant, il est temps ou d'un an et demi de faire le bilan et de ne pas récidiver les mêmes erreurs. J'espère qu'on ne sera jamais reconfinés. On croise tous les doigts. Comment ? On croise tous les doigts. Après, il y a aussi un moment où quand les lois sont scélérates et n'ont aucun sens, elles doivent être transgressées. Autre question, Dr Fouché. Selon vous, quelles sont les origines du Covid ? Le Covid a été créé en laboratoire par l'homme. Car le professeur Montagnier affirme que le Covid a été créé en laboratoire. Est-ce que vous partagez son analyse ? Pour moi, il y a un enjeu important derrière cette question et qui nécessiterait qu'on y passe du temps et que des journalistes d'investigation aillent jusqu'au bout de leur travail. Il y a un professeur Montagnier qui a donné une première alarme très précocement et qui a signalé une étude indienne qui avait été rétractée et qui n'a été retrouvée que dans les bas-fonds de l'Internet mais qui montrait qu'effectivement il y avait des tout petits morceaux, peut-être du VIH, à l'intérieur de ce virus, ce qui paraissait étrange. Mais la nature fait que tout peut arriver. À ma foi, je peux voir un saut d'espèce. Effectivement, depuis un pangolin, je verrais une chauve-souris jusqu'à l'homme. Sauf qu'on n'a pas retrouvé un démaillon intermédiaire qui aurait permis ce passage. C'est tout le problème de RATG13, peut-être que vous avez entendu parler. Bref, des différents types de virus chez l'animal puis chez l'homme. Il y a quelqu'un qui s'appelle Étienne de Croly, qui est directeur de recherche au CNRS et qui a fait dans la Gazette du CNRS un très bon article que je vous invite à essayer de retrouver. Ou essayer vraiment de poser des choses scientifiquement avec des hypothèses dans un sens, dans un autre. Et il se trouve qu'à la fin de la lecture de cet article, de quelqu'un dont le métier est l'ingénierie virale, dont le métier est de fabriquer des virus, on a envie de penser qu'il y a quelque chose de pas clair. Et que peut-être effectivement c'est une erreur de laboratoire. Depuis, vous avez peut-être vu passer les Fausilix, c'est-à-dire les mails de Anthony Fauci. Vous avez peut-être vu passer différentes informations par certains chercheurs de l'institut de Wuhan. Vous avez vu que le CDC avait financé de la recherche sur le gain of function à Wuhan. Et donc vous avez de plus en plus d'évidence, ou en tout cas de suspicion, que le virus a une origine artificielle. Effectivement, quand vous interrogez les ingénieurs viraux comme on en a nous dans notre collectif, ils disent que ce virus est un patchwork. Ce n'est pas un tissu fait d'une seule lait. C'est un patchwork et vous voyez les coutures. Vous voyez les morceaux de son génome qui ont été raboutés les uns aux autres. Et ça, ce n'est pas clair. D'autant plus qu'un certain nombre de choses qui sont dans ce raboutage du génome ont été brevetées quelques années avant. Alors, pour moi aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable, mais je ne saurais pas être définitif sur le sujet, et ça reste le plus probable, et je suis dans un jeu de probabilités relatives, c'est effectivement qu'il a été créé en laboratoire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Est-ce qu'il a été créé à des fins thérapeutiques, par exemple pour tester des vaccins ou pour tester des choses comme ça ? Souvent, il y a de la recherche sur les bactéries, les champignons, les virus, pour justement créer des résistances, pour essayer de voir est-ce qu'on est capable de les contourner. C'est un jeu dangereux et qui se passe normalement dans les laboratoires de haute sécurité, comme des P4 ou des P3. Donc la question pour moi derrière, d'emblée, c'est s'il y a une suspicion que cette chose-là a une origine humaine dans un laboratoire, et ça peut arriver, et on sait que les P4 ont beau être sécurisés, on a retrouvé dans le P4 de Lyon un clochard, dans une des salles sécurisées. Donc voilà, on est sur ce qu'on appelle le PFH, le putain de facteur humain. L'erreur est humaine, il va y avoir des éprouvettes qui explosent, il va y avoir un moment, un truc qui se bouche dans des failles de sécurité, parce que l'aération aurait été bouchée par un nid d'oiseau. Bon, ça c'est juste la loi de Murphy, vous savez, la tartine tombe toujours du mauvais côté. Et donc ça c'est une réalité des P4 et des P3 qu'on connaît tous en fait, pour ceux qui sont un peu au courant de ce qui s'y passe. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion de la communauté scientifique à faire, et à dire est-ce que ce qu'on fait dans ces P4 est dangereux pour l'humanité ? La preuve c'est que oui. Et dans ce cas-là, et ce ne serait pas la première fois que ça arrive, il y a besoin de mettre un moratoire sur la recherche, sur le gain of function viral dans les laboratoires. Et je crois que c'est la première chose à faire, je veux dire, c'est juste du bon sens. Ce n'est pas de dire c'est la faute de machin, c'est la faute de truc, c'est de dire qu'est-ce qui se passe dans ces laboratoires et est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu ? Un des principes en médecine, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Un des premiers principes en politique, c'est le principe de précaution, qui vient de quelqu'un qui s'appelle Hans Jonas, qui est un philosophe qui a influencé toute la philosophie politique, qui a parlé du principe responsabilité. C'est le nom de son ouvrage, le principe responsabilité. C'est-à-dire que ce que je fais, est-ce que ça peut avoir un impact que je n'ai pas prévu, et sur l'ensemble ou sur une partie du monde et pour les générations futures ? Si c'est le cas, peut-être que je devrais ne pas faire. Mais ça c'est très dur pour l'humain de ne pas faire. Il a du mal, il a envie de jouer avec son nouveau virus, il a envie de jouer avec son ingénierie de CRISPR-Cas9 ou des choses comme ça. Il y a déjà eu des moratoires sur CRISPR-Cas9, c'est une technologie de cisogénétique. Il devrait y avoir un moratoire sur la recherche gain of function virale dans les laboratoires P4. Donc ça c'est pour l'origine du virus. Ensuite, c'est quelle est l'intention d'aller à l'origine de ce virus ? Soit c'est une erreur de laboratoire, et je vous ai dit, pour moi c'est très probable, soit c'est intentionnel. Ça c'est les hypothèses complotistes. J'ai du mal à envisager ça parce que ça me fait peur d'une part, je n'ai pas envie d'y penser. Mais scientifiquement, si je le mets dans la balance en disant que c'est une hypothèse en fait, en fait pour moi ça ne change rien. Parce qu'à la fin, qui est-ce qui a gagné de l'argent dans cette histoire ? Si vous faites ce que disent mes amis américains, ils disent quand tu ne comprends rien, follow the money, suis l'argent. Que ce soit une erreur ou que ce soit volontaire, à la fin, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui avons gagné de l'argent. C'est sûr, je suis au chômage. Enfin je ne suis pas au chômage, je ne travaille plus. Donc qui est-ce qui a gagné de l'argent ? En fait, on l'a tous vu. Vous avez vu dans les cours boursiers ce qu'on appelle le flash crash, puis une remontée des cours de Black Rock. Le flash crash, puis une remontée des cours de Vanguard. Le flash crash, puis une augmentée des cours de Pfizer, etc. Et en fait, c'est ces gens-là, ce dont on parlait avec Mickaël tout à l'heure, ce sont les multinationales qui ont gagné de l'argent. Et vous savez que dans toutes les guerres, il y a des profiteurs de guerre. Est-ce que, intentionnellement, ils l'ont mis en place ? Ça me fait peur, je n'ai pas envie d'y penser. Mais bon, je le garde dans un coin de la tête. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur. Mais voilà, à la fin, je pense que ça ne change rien. Ceux qui en profitent, c'est les mêmes. Et donc, moi, ma recommandation serait de dire, faites un moratoire sur les P4. Ok. Alors là, autre question pour vous, Docteur Pouchet. Pensez-vous que de simples tests PCR, antigeniques ou autotests sont 100% fiables pour détecter le Covid dans l'organisme d'une personne ? Non, ils ne sont pas 100% fiables. Il n'y a rien qui est 100% fiables. Il faut arrêter de penser qu'il y a une baguette magique, ni thérapeutique, ni rien. Même l'hydroxychloroquine, l'hiverméthine ou autres ne sont pas 100% de réponse. Mais pour le diagnostic de la maladie, il faut reprendre les choses dans le bon ordre, en fait. C'est qu'on ne commence pas par un test pour ensuite dire si quelqu'un est malade ou pas. Un test, c'est ce qu'on appelle une augmentation ou une diminution de la probabilité conditionnelle d'être malade. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ceux qui ont fait des probabilités bayésiennes, ça veut dire est-ce que, juste quand je regarde les symptômes, je peux dire certainement qu'il est malade ? Est-ce que je regarde les symptômes plus un test, je peux dire qu'il est malade avec une bonne probabilité ? Le test, il permet d'augmenter ou de diminuer la probabilité par rapport à une première probabilité clinique. La clinique, c'est au lit du malade. C'est moi médecin, je vous vois et vous me dites j'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat, il y a tout le monde qui avait un Covid au mariage où je suis allé dimanche dernier. Ok, je pense que vous avez le Covid. Et je vais faire un test mais très ce que je pourrais m'en passer. Parce que je suis quasiment sûr, juste sur ce que vous me racontez. En période épidémique où il y a du Covid partout. A l'inverse, si jamais le test me dit c'est pas un Covid, alors même que vous commencez à avoir de l'oxygène, que vous êtes en plein orage inflammatoire, que je retrouve que vous avez eu fait une embolie pulmonaire, que vous avez une CRP, une féritine qui est augmentée, que vous êtes très inflammatoire, même si le test me dit négatif, je vais quand même dire que vous avez le Covid en phase inflammatoire. Donc c'est pas 100%, c'est une aide au diagnostic pour affiner la probabilité diagnostique. Et on se trompe complètement dans la façon dont on utilise ce test. C'est-à-dire qu'on l'utilise comme un outil de gouvernementalité politique. Non, vous ne pouvez pas vous baser sur un test pour définir comment les gens vont aller à la bibliothèque ou au resto. Ça n'a pas de sens quoi. Et donc je vais être dans une position peut-être mi-figue, mi-raisin, mais sanitairement au niveau global et au niveau ça n'a pas de sens. Par contre médicalement pour moi, pour m'aider au diagnostic et guider ma thérapeutique, ça a un sens. Ça va ? Donc je ne suis ni oui ni non, je vous dis à quel endroit c'est utile. Mais donc aujourd'hui faire un test pour savoir si vous pouvez aller voir une personne âgée et tout ça, est-ce que ça a un sens ? C'est la question pratique. Bah... On devrait savoir comment ça se transmet en fait. Et un des problèmes c'est qu'on a dit que c'était une transmission par la respiration et les gouttelettes. Il semble qu'il y a une grande transmission par les mains et peut-être par les surfaces, par... voilà, une transmission par... comme d'habitude dans les agents infectieux en fait, par l'eau. Voilà, tout ce qui est manuporté. Et donc je crois que... Enfin voilà, je ne ferai pas de recommandation là-dessus pour pas être en désaccord avec ce qui est fait par le... par nos tutelles de santé et pour pas me mettre en instabilité vis-à-vis de l'ordre des médecins. Mais globalement je pense que la façon dont on l'a mis comme pivot de toutes les décisions sociales me semble délirant. Et euh... de savoir si vous pouvez ou non vous réunir à plusieurs. Elle ne devrait peut-être pas être sur tout le monde. Elle devrait plutôt être focalisée sur les personnes à risque. Et dire, est-ce qu'on peut protéger les personnes à risque plutôt que de vouloir emmerder tout le monde. Et donc parce que si vous avez 35 ans et que vous avez un mariage... Ouais, peut-être que vous allez le refiler à une grand-mère, c'est possible. Mais est-ce que c'est vous qui devez ne pas aller au mariage ? Ou est-ce que c'est la grand-mère qu'on doit protéger et dire bon bah... Ok, je vais vraiment bien me laver les mains et peut-être quand je vais... Je vais pas passer trois heures à lui faire un câlin mais je vais discuter d'un peu loin... Qui c'est moi avec un FFP2 ? C'est aussi une possibilité, vous voyez ? Euh... Et dans ce cas-là, moi ça me paraît juste quoi. Et il n'y a pas besoin d'un test. Ça va ? Super. 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 Donc maintenant on va parler vaccins. Voilà. Pour vous les vaccins ARN messagers, sont-ils réellement efficaces contre le Covid et ses variants ? Alors les vaccins ARN messagers, c'est Moderna et Pfizer, Pfizer BioNTech pour le moment. Donc c'est une technologie qui est à la fois séduisante parce qu'elle permet de produire très rapidement des vaccins. Donc c'est quelque chose qu'on attend en médecine depuis longtemps. Et qui a déjà été testé dans les cancers, dans certaines thérapies géniques pour le cancer. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas un vaccin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas à voir avec le mécanisme habituel qu'on utilise. C'est-à-dire que là, on va vous donner l'information et on va se servir de votre machinerie cellulaire pour produire la particule antigénique, la particule qui va déclencher l'immunité. D'habitude, c'est pas comme ça. D'habitude, on vous donne directement la particule antigénique et on passe pas par se servir de vous comme une usine à la produire. Donc on est dans quelque chose d'assez différent de d'habitude où les risques potentiels restent pour le moment incomplètement défrichés. Là, je ne vous parle pas d'efficacité. Peut-être que vous vouliez parler des risques après, mais j'ai tendance à parler d'abord des risques avant même de savoir si c'est utile ou pas. Est-ce que c'est dangereux ? Et si jamais ça a la moindre chance d'être dangereuse, bien sûr que non. Et je pense que ces thérapies-là ont des chances d'être dangereuses à plusieurs égards, en termes d'intégration dans le génome, leur capacité à s'intégrer dans le génome. C'est-à-dire que cet ARN, est-ce qu'il pourrait se mettre dans votre ADN ? Eh bien, en fait, oui. Donc il y a plein de gens qui ont dit non, mais c'est les fact-checkers, les étététiciens en disant non, non, mais il n'y a pas de rétro-transcriptase. Mais bien sûr que si. Vous avez une polymérase théta partout ubiquitaire dans votre corps qui a aussi une activité rétro-transcriptase. C'est des mots compliqués pour dire, vous avez l'enzyme qui permet de transformer l'ARN en ADN. Et on l'a tous. On l'a tous plus ou moins exprimé. Et elle est partout dans notre corps. Et l'idée de penser que c'est ADN qui donne ARN, qui donne protéines, dans un sens complètement unilatéral, c'est une vision de saut 19e siècle. Le vivant, il agit toujours dans tous les sens. Il va faire ARN redevient ARN et puis il y a des boucles dans tous les sens. Et ça, c'est juste comme ça, dans toute la machinerie cellulaire, il y a des boucles de rétroaction dans tous les sens. Donc, évidemment, si vous mettez de l'ARN et que ça s'intègre dans votre génome, ça veut dire quoi ? Et quoi ? Vous cracheriez toute votre vie du spike ? Bon. Pas sûr que ce soit une bonne idée, quoi. Ensuite, il y a la question de la... Donc ça, c'est la question de l'ARN et ça pose plein d'autres questions qui ont été soulevées par l'Agence Européenne du Médicament, notamment pour Pfizer, dans le dossier d'AMM conditionnel. Qui était, mais dans le processus que vous faites, vous faites pour faire le vaccin, vous faites de l'ADN pour donner ensuite de l'ARN. Est-ce qu'il reste de l'ADN ? Et Pfizer répond. Et il dit oui, il y en a. Et l'Agence Européenne du Médicament dit combien ? Je ne sais pas. Ah bon ? Vous ne savez pas ? Mais c'est important, parce que l'ADN, lui, pour le coup, il s'intègre. Il n'a même pas besoin d'une rétro-transcriptase. Et il a d'autres effets, quoi. Donc, bon, ce n'est pas grave. On fait une étude jusqu'en 2023 pour voir. Ah bon ? Mince. Donc, vous êtes dans un essai de phase 3 aujourd'hui. Vous êtes dans un essai de recherche pour savoir combien il y a d'ADN et quelles sont les conséquences. Ensuite, ils disent, vous faites de l'ARN qui code pour spike, mais il y a plein de petits morceaux, de par le système d'ingénierie que vous faites, qui sont incomplets. Et donc, vous allez faire de l'ARN, petit morceau, qui code pour un tout petit morceau de spike, très aspécifique. Des fragments tronqués, on appelle ça. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Et combien il y en a ? Pfizer répond. Bah normal. Et ils ne savent pas. Donc, l'agence européenne du médicament dit, ouais, mais ça, ça risque de donner des maladies auto-immunes. Parce que si vous codez un tout petit morceau de protéines, vous allez faire des anticorps contre ça et peut-être ça ressemble à quelque chose de votre corps. Parce que c'est très aspécifique. C'est comme si vous avez pris une toute petite brique de Lego du gros vaisseau spatial en Lego que vous vouliez faire. Mais c'est très aspécifique. Donc après, n'importe quel autre truc que vous allez faire avec cette petite brique de Lego-là, peut-être il y a des anticorps contre. Donc ça, c'est le problème des maladies auto-immunes. Études jusqu'en 2023. Et puis ensuite, il y a plein, plein de... Je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails. Je ne sais pas si ça fait nuit. Vous me voyez à peine. Et on est trop long. Mais en fait, il y a plein de warnings pour dire méfie, quoi. Juste soyons prudents. Et ça n'empêche pas d'essayer. Et on a essayé là. On est plus qu'essayé. On l'a donné à tout le monde. Donc moi, je pense que c'est une décision folle. Je ne suis pas en accord avec cette décision-là. Ensuite, je crois qu'il faut vraiment regarder les effets secondaires dans la suite. La pharmacovigilance. Or, notre système de pharmacovigilance est extrêmement incompétent. Pas parce que les instituts de pharmacovigilance sont mauvais. Il y en a des très bons. Notamment, vous pouvez aller voir le travail du CETIAP de Cholet. Donc le CH de Cholet, c'est le centre hospitalier de Cholet. Rohan, Cholet, vous savez, à côté de Lyon, je crois. Qui vraiment font un travail extraordinaire. Mais il y a des problèmes systémiques même dans la pharmacovigilance. Les outils qu'elle utilise sont inadaptés à la vaccination. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que pour démontrer que quelque chose a un effet secondaire, vous allez dire je mets le médicament, il y a un effet secondaire qui se produit. J'enlève le médicament, il n'y a plus d'effet secondaire. Je remets le médicament, il y a à nouveau l'effet secondaire. C'est ce qu'on appelle le phénomène de challenge, déchallenge, rechallenge. Mais un vaccin, comment vous faites pour déchallenge ? Vous ne pouvez pas l'enlever. Il est là. C'est fait une fois pour toutes. Donc c'est inadapté. Et rechallenge, comment vous allez remettre un vaccin ? Et c'est quelqu'un qui est mort au premier coup. Vous allez le faire démourir pour lui remettre un vaccin et voir s'il remeure. Bien sûr que non. Donc la mort, par exemple, ne sera jamais imputable. Mais c'est juste par la méthodologie même utilisée par la pharmacovigilance. Donc vous n'aurez jamais marqué la mort est imputable strictement à tel vaccin, à cause même du système. Donc c'est un système qui est lent et qui prend beaucoup de temps parce que chaque dossier doit être individuellement analysé. C'est très très long. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler autour de lui de gens qui ont fait des thromboses. Tout le monde a entendu parler, y compris peut-être dans sa famille, ses amis ou des gens proches, dans les cercles proches. Et ça, c'est un marqueur fort de gens qui ont fait des myocardites, de gens qui ont fait des thrombopénies auto-immunes, c'est-à-dire une baisse des plaquettes auto-immunes. Vous avez entendu pour certains parler de cancers qui se réactivent et qui font des métastases ou qui regrossissent. Vous avez entendu parler juste de fatigue généralisée pour un certain nombre de gens après leur vaccination, qui ne sont plus capables de faire l'activité sportive qu'ils faisaient d'habitude. Vous avez entendu parler de gens dont les dédimers, c'est-à-dire un marqueur sanguin de microthrombose, il n'y a pas d'embolies pulmonaires ou de grosses phlébites, il y a des petits caillots un peu partout. Et vous ne savez pas trouver un gros caillot, mais vous savez dire, tiens, ça se passe parce que vous avez dans le sang des dédimers. Vous avez près de 50 à 60 % des gens vaccinés qui se retrouvent avec des dédimers qui montent en flèche, et parfois pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il y a des phénomènes de microthrombose qui se mettent en place. Bon bah... On a retiré des médicaments du marché pour bien moins que ça. Donc là, on a l'impression qu'il y a une grande folie collective qui fait, allez, ce sera notre solution définitive. Vous en êtes à la troisième douze. Quand est-ce que, en regardant face, que c'est pas une baguette magique ? Et là, moi, je reprendrais ce que disait Didier Raoult pour être prudent. Je pourrais vous dire, c'est de la merde, etc. Ne le faites surtout pas. Mais je dirais, si vous avez peur, si vous êtes avec des facteurs de risque et tout, peut-être c'est un peu utile pour vous. J'en suis pas persuadé, mais pour le moment, avec les chiffres qu'on a, qui sont frelatés, tronqués, qui sont incomplets, et y compris par des agences gouvernementales, notamment, il y a une agence qui s'appelle l'Adresse, qui sont en gros les statisticiens du ministère de la Santé, qui ont été pris la main dans le sac en train de mentir. La main dans le sac, ils ont oublié la moitié des morts, 800 morts dans une de leurs cohortes. Ils ont dit, ah là là, à l'hôpital, c'est que des non-vaccinés. Mais leur cohorte était fausse. Donc c'est juste un truc de fou. Et c'est les gens du ministère de la Santé. Et jamais on n'a dit qu'ils se sont gourés. C'est quand même très étonnant. Donc aujourd'hui, vous avez du mal à vous fier aux chiffres. Et donc voilà, je crois qu'il faut être prudent. Pas de souci. Donc pour la vaccination, voilà, je vous dis d'être prudent. Et je crois qu'il y a vraiment une confusion qui est faite entre des enjeux sanitaires pour la santé sur le SARS-CoV-2 et les conséquences sociales et sur le contrat social. Et aujourd'hui, il y a vraiment un mélange des genres. C'est-à-dire que les gens ne sont pas vaccinés parce qu'ils ont eu une information claire, loyale et appropriée, avec un consentement libre et éclairé. Et cette information, elle était basée sur une science impeccable. Non, 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 la science n'est pas impeccable. L'information n'est ni claire, ni loyale, ni appropriée. Et le consentement n'est ni libre, ni éclairé. Il n'est pas libre parce que si vous ne consentez pas, vous perdez votre boulot. Parce que si vous ne consentez pas, vous n'avez pas le droit d'aller au resto ou pas le droit. Donc vous avez vraiment un mélange des genres qui, à mon avis, est extrêmement nauséabond, qui est que la vaccination devient une condition d'appartenance au groupe social. Ce que j'ai appelé le rapte du contrat social. Et ça, pour moi, c'est absolument inacceptable pour le coup. Et là, je crois que vacciner ou non vacciner, quoi que ce soit auquel on croit, la notion même de passe sanitaire est juste inacceptable et n'a aucun intérêt sanitaire. Voilà. Et qu'il faut lutter pied à pied contre, au niveau juridique, au niveau citoyen, de toutes les façons qu'on peut, par vraiment l'idée du boycott et du boycott aussi. C'est-à-dire utiliser les techniques de la non-violence gandienne pour dire « Mais non, 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 en fait, je n'irai pas dans votre restaurant qui a un passe. Que je sois vacciné ou non vacciné, je n'accepte pas l'idée que… » Je ne sais pas comment on sente les gens qui sont à l'air au restaurant et qui s'assoient et qui voient arriver à l'entrée quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui se fait refouler. Je ne sais pas comment ils se sentent à l'intérieur, mais il y a un problème, en fait. Il y a une vraie discrimination, quoi. Et qui n'a pas de sens en termes de contagiosité. C'est-à-dire que tout le monde sait aujourd'hui que les gens vaccinés peuvent transmettre la maladie. Aujourd'hui, pour un soignant, par exemple, c'est plus fiable de faire un test tous les trois jours qui dit qu'il n'a pas de virus. Là, si vous avez un soignant qui a ça, vous êtes quasiment sûr qu'il n'a pas de virus. que d'avoir un soignant qui est vacciné et qui ne fait pas de test. Là, lui, peut-être qu'il va vous filer le virus quand même. Donc, il y a vraiment une imposture autour de cette notion de vaccination. Et le mot même, lui-même, n'est pas correct. Donc, je crois qu'il est temps de sortir de cette dynamique-là. Et puis, surtout, de ne pas oublier que peut-être on a plusieurs corps dans notre arc et que tous les gens qui croyaient qu'on allait sortir de ce cauchemar par la vaccination, il est temps de se réveiller. Vous n'en sortez pas. Au contraire, vous vous approfondissez dans le cauchemar. Vous êtes à la troisième dose. Vous savez très bien que vous rentrez dans un abonnement vaccinal qui nécessitera une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième, multipliant les effets secondaires, n'améliorant pas du tout l'efficacité. Pour le moment, je vous rappelle qu'y compris avec la troisième dose, vous êtes toujours vacciné avec le premier variant de Wuhan, alors qu'on est au combientième variant et que donc ça n'a aucun sens. Le vaccin lui-même n'est même pas remis à jour. Donc ça n'améliore pas l'efficacité. Par contre, ça augmente les effets secondaires et ça augmente les tensions dans notre société. Je crois qu'il est temps de se réconcilier. Il n'est vraiment pas question de se taper dessus, vacciné, non vacciné. Chacun fait ce qu'il veut avec ses convictions, avec sa relation médecin malade en direct et avec ses facteurs de risque, sa vie, sa vision du monde. Mais il ne faut pas tout mélanger. Dernière petite question sur les vaccins. En parlant maintenant made in France. Pour vous, Dr Fouché, le dernier vaccin français, Valneva, est-il mieux, plus efficace, plus sécurisant pour vous, pour les personnes qui souhaitent se faire vacciner comparé au vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ? Alors, je commencerai en vous disant d'arrêter de penser que la nouvelle chose qui est parue dans les médias est la solution et la baguette magique. C'est pareil pour les traitements anti-Covid qu'on vous met en avant par Merck, Roche et Pfizer. C'est-à-dire que c'est du marketing en fait. On vous met devant de la tête de gondole un nouveau truc à vous vendre en fait. Mais réconciliez-vous avec l'idée qu'il n'y a pas de baguette magique en fait. C'est dur à entendre, mais il n'y a pas de baguette magique. La meilleure baguette magique, c'est de travailler votre immunité et toute la prévention dont tu as parlé dans la première partie de cet entretien. Tout le reste, ça peut aider un peu, mais ce ne sera sûrement pas la baguette magique. Donc je crois que, moi, ma recommandation serait de dire arrêter de penser qu'une quelconque injection immunogène est la solution dans une infection virale à ARN. Parce que ça, c'est l'histoire. L'histoire de l'humanité et des virus, c'est qu'il n'y a jamais eu de vaccin qui marche dans les infections à virus à ARN. Point barre. C'est tout. Et donc vous pouvez oublier l'idée même que la vaccination vous permettra une fois pour toutes de vous débarrasser du virus. Et quand bien même elle vous débarrasserait de ce virus-là, elle ne vous débarrassera pas du variant de l'année prochaine. Elle ne vous débarrassera pas de la grippe de dans deux ans qui sera extrêmement violente. Elle ne vous débarrassera pas d'une infection bactérienne, etc. Et donc c'est une illusion de vouloir se protéger contre le monde et la nature en vous mettant une espèce de bouclier où vous auriez des injections tous les trois jours pour toutes les maladies qui passent. Parce que si vous mettez le doigt dans cet engrenage-là, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, vous allez devoir vous vacciner contre quoi ? Contre tout ! Parce que tout autour de nous, il y a des virus et tout autour de nous, il y a des champignons et des bactéries. Et la réalité de ce virus, c'est que sa létalité et sa gravité ne sont pas très importantes. Et qu'il y aurait des maladies bien plus importantes contre lesquelles on devrait faire des efforts de santé publique. Aujourd'hui, on surjoue, on fait ce qu'on appelle de l'astro-turfing. On crée une espèce de bulle narrative complètement hyper-inflatée autour du Covid. Moi, j'en ai marre du Covid, je vous le dis honnêtement. Donc là, on en parle et tout ça. Mais je crois que le Covid, c'est plutôt intéressant de le regarder comme un révélateur, comme une clé d'entrée sur toutes les pathologies de notre société. Et de nous, quelqu'un qui s'appelle Richard Horton, qui est le patron du Lancet. Alors, il a ses défauts, comme on l'a dit sur le Lancet, mais il a aussi écrit des choses intéressantes. Il a parlé de syndémie. Sune en grec, S-Y-N, ça veut dire maladie comme. Ça veut dire que cette maladie, elle est comme notre société, elle vient taper sur tout ce qui fait mal. Elle vient taper sur les gens qui sont en surpoids, qui sont en diabète, en hypertension. Et c'est ça le problème. C'est le surpoids, c'est le diabète, c'est l'hypertension. Et derrière, c'est notre rapport au sucre, c'est notre rapport à l'alimentation, c'est notre rapport au stress, c'est notre rapport à l'immunité, c'est-à-dire à la relation qu'on a vis-à-vis du monde. Si on veut être dans un monde où il y a de l'alcool partout, où tout est stérilisé, en fait on ne peut pas vivre, on s'est extrait nous-mêmes du monde. Et c'est ça qu'on fait depuis des années, c'est que l'humain occidental moderne, il s'extrait du monde en pensant qu'il va pouvoir vivre dans un décor, dans un décor de théâtre dans lequel il va pouvoir puiser des ressources. Mais on n'est pas en dehors du monde, on est en plein dedans et on en fait partie. Et on est un être vivant comme tous les autres êtres vivants. Et on ne peut pas se protéger contre tout. Donc il y a des choses contre lesquelles il faut se protéger pour de bon. Mais il faudrait sortir d'un paradigme, contrôler et prédire. Vous voulez tout contrôler, vous voulez tout prédire. Vous allez prendre tous les vaccins qu'il faut contre le coronavirus, vous allez mourir d'une leucémie, peut-être. Ça vous n'allez pas contrôler, parce qu'il y aura tellement de perturbateurs endocriniens, de trucs toxiques, de cyclohexanes autour de vous, de pétrole, que votre système hématologique va être malade. Vous allez vouloir vous protéger du coronavirus, mais vous allez mourir demain écrasé par une voiture. Vous allez vous protéger du coronavirus, mais vous allez mourir après-demain d'un infarctus. Vous ne pouvez pas contrôler et prédire dans un système complexe. Vous devez ressentir et vous ajuster. Et ressentir et s'ajuster, c'est dire, tiens, ce virus est venu me dire la façon dont je vis aujourd'hui dans le monde occidental n'est pas tenable. Voilà ce que je pense. Et donc que vous me parliez de Valneva, de British Vax, de tous les trucs qui pourraient sortir, en fait, je vous ferai la même réponse, c'est que je pense que ça n'a aucun sens. Et que c'est une voie de garage de l'humanité dans sa quête absolue d'une remédiation technique à sa peur. Et qu'en fait, on n'est pas dans une épidémie virale. On est dans une épidémie de peur. Une peur de tout, une peur de demain, une peur du monde, une peur des multinationales, une peur de l'effondrement, une peur du réchauffement climatique, une peur des méchants salafistes, une peur de tous les ennemis qu'on nous a créés de toutes pièces. Mais la réalité est qu'il faut arrêter d'avoir peur. Et par contre, il faut faire ce qu'il faut, faire ce qu'il faut dans cette maladie. Ça veut dire la laisser faire et soigner les gens qui sont malades. Aujourd'hui, nos autorités ont interdit de soigner ou rendu quasiment impraticable le soin. Il faut soigner parce qu'il y a des traitements, je vous l'ai dit. Dans la phase d'orage cytokinique, la corticothérapie, l'oxygène, les anticoagulants, et il y en a d'autres. Aussi, ce qu'on appelle le décubitus ventral. Ça, les gens peuvent le faire chez eux, pendant la Covid. C'est se mettre sur le ventre et faire la sieste sur le ventre. Tout ça, ça améliore l'oxygénation. Ce n'est pas très compliqué. Ou alors faire la sieste comme ça, et ça, ça améliore l'oxygénation. Et sur leur sat, ils peuvent passer de 90 à 92 ou 95 juste en faisant ça. Donc ça donne du temps, ça permet à la maladie de passer. Et il y a la phase de traitement de la phase précoce, virale, d'essayer de diminuer le portage, effectivement. C'est assez intéressant parce que ça va permettre de diminuer la contagion, etc. Et bien ça, c'est tous les traitements comme l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, l'azithromycine. L'azithromycine, il faut se souvenir que c'est le traitement de toutes les pneumonies interstitielles. C'est-à-dire que dès que vous avez une maladie du poumon qui empêche de respirer, que vous n'avez pas mis un nom précis dessus, vous n'avez pas dit que c'est un pneumococque, c'est quelque chose. En fait, on donne des macrolides. Et d'un coup, on a oublié ça. Mais c'est de la base en médecine. C'est la base. Parce que cette maladie, c'est une pneumonie interstitielle. Et donc, évidemment, il faut mettre un macrolide. D'autre part, vous avez parfois des surinfections bactériennes, une bactérie qui vient se greffer au Covid. Et dans ce cas-là, le traitement, c'est de l'augmentin. C'est un antibiotique. Pourquoi on dit qu'il ne faut pas traiter et donner d'oliprane, bonne chance ? Ça me paraît complètement aberrant par rapport à tout ce qu'on sait en médecine. Et là, je ne suis pas en train de... Voilà. Même si on exclut hydroxychloroquine et ivermectine, on ne parlerait même pas de ça. C'est pareil, ce n'est pas une baguette magique. Ça aide. Mais déjà, vous feriez tout le reste. La prévention, la recharge vitaminique, le fait de prendre de l'azithromycine, de vous traiter si vous faites un orage cytokinique, mais vous diminuez la mortalité, vous diminuez l'hospitalisation en réa, vous diminuez l'hospitalisation, quoi. Et si, en plus, vous avez un système de santé qui va bien, là, vous ne surchargez pas l'hôpital. Parce qu'en vrai, c'est une maladie qui se traite à la maison par un généraliste et par une infirmière à domicile. Pour l'immense majorité de cette maladie. Or, on a fait exactement l'inverse. On a dit non, non, les généralistes n'ont pas à s'en occuper, il ne faut surtout pas qu'ils s'en occupent. Bim, tout le monde à l'hôpital. Mais c'est complètement débile, quoi. On a mis en tension un système hospitalier qui est déjà malade. Parce que depuis plus de 25 ans, le système néolibéral a décidé de fermer des lits et d'aller vers une médecine numérique, algorithmique. Bon, ça, c'est pareil. Est-ce qu'on pourrait se servir de ce Covid pour réfléchir ? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'hôpital ? Comment ça ? On veut que ça marche ? Qu'est-ce qu'on fait avec les déserts médicaux, là ? Parce que ça fait des années qu'on en parle. Et qu'il y a des gens qui ne trouvent même pas un médecin. Ou des files d'attente dans mon hôpital où je travaillais. Vous preniez un rendez-vous en septembre pour de la médecine interne. Vous aviez un rendez-vous en mars 2021. C'est ça, la réalité des files d'attente. Des rendez-vous dans l'hôpital public. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? On continue à fermer des lits ? On continue à supprimer des postes ? L'ensemble de la vaccination obligatoire pour les soignants n'a aucun sens au niveau sanitaire. En revanche, elle a permis un plan social à pas cher pour les directions administratives hospitalières. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que depuis des années et des années, tous les gens comme les directeurs généraux, je ne donnerai pas de nom parce que ça ne sert à rien de prendre des risques, mais le seul mandat qu'il aurait donné, c'est d'aller dégraisser le mammouth. Ils font des plans sociaux, ils durent deux ans, ensuite ils partent ailleurs, et puis ils recommencent. On supprime des emplois, on met des ordinateurs, des pseudo-systèmes d'intelligence artificielle, etc. On n'améliore pas du tout l'efficience, on n'améliore pas du tout la rentabilité, par contre on détruit l'hôpital de manière extrêmement efficace, et on met en danger socialement de très nombreuses personnes qui travaillaient à l'hôpital. Et on met en danger sanitairement tous ceux qui ne peuvent pas être soignés par un hôpital qui est en train de mourir. Aujourd'hui l'hôpital est en train de mourir, de manière volontaire par ses dirigeants. Je crois qu'il est temps que les citoyens se réveillent et prennent conscience du nombre de lits qu'on a supprimés, du nombre de lits de réanimation qui ont été supprimés, des diminutions de dotations en personnel. Voilà, ça va peut-être paraître un peu convenu comme discours, mais c'est une réalité. C'est que là, la vaccination en gros a servi à se séparer de ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'évolution du système vers un système numérique, sans leur payer leurs congés payés, parce que les gens qui ont été suspendus aujourd'hui n'ont pas eu droit à leurs vacances, dans leur suspension, sans droit à aucune prestation sociale, ni aucun chèque parce que c'était terminé, sans droit au chômage, et sans la possibilité d'exercer leur travail. Aujourd'hui je ne peux pas exercer mon travail, j'ai fait 12 ans d'études, je travaille depuis 10 ans à l'hôpital, je suis au sommet de ma compétence à 42 ans, je fais très bien de la réanimation, et je ne peux pas le faire. On est fou, on marche sur la tête en fait. Et je suis loin d'être le seul, il y a des gens qui sont dans des positions de précarité bien plus importantes que la mienne. Donc il est temps de réinventer, de reconstruire le système de santé, et que les citoyens s'en emparent, arrêtent de laisser quelques mafias médicamenteuses prendre le pouvoir. Vous avez un livre de Peter Gottsch, qui s'appelle Remède mortel, et j'ai un trou d'un coup, enfin en gros, ce qui explique les conflits d'intérêts en santé. Comme je l'ai dit dans l'autre entretien, il y a un article qui est sorti dans le British Medical Journal, sur les conflits d'intérêts en santé, et le fait qu'aujourd'hui ce sont les multinationales de la data et du médicament qui décident de comment les médecins sont formés, de comment les infirmiers sont formés, de comment les aides-soignants sont formés, de quelle est leur formation continue, de comment l'hôpital se structure, de comment les protocoles sont choisis par les sociétés savantes, de comment la science parait dans les articles scientifiques, de comment l'édition scientifique choisit ou non ce qu'elle publie, et que donc l'ensemble de la création du savoir d'un côté et de la pratique de soins de l'autre, en fait, est tenu par les mêmes personnes dont le seul but est l'argent. Pas que vous soyez en bonne santé. Dernière question, Dr Fouché. En parlant actualité, qu'est-ce que vous en pensez du Pfizer-Gate ? Du Pfizer-Gate ? Il y a beaucoup de gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est, parce qu'il a été passé sous silence par les médias dominants de manière très importante. Le Pfizer-Gate, c'est des lanceurs d'alerte qui ont publié, justement, avec le British Medical Journal de Cameron Abassi et Peter Doshi, un article montrant que finalement, dans les essais de phase 2 et de phase 3 de Pfizer, il existait une prestation de service par une entreprise sous-traitante, finalement, qui s'appelle Ventava, et des correspondances directes avec la Food and Drug Administration, c'est-à-dire, en gros, la super ANSM américaine. C'est vraiment un très gros organisme en charge de dire si, oui ou non, un médicament a le droit d'être utilisé. Et que, finalement, il y avait des manquements graves, en fait, dans la méthodologie de recherche. Ces manquements graves, par l'entreprise sous-traitante Ventava, consistaient en un non-recueil de certains événements indésirables. et une absence des moyens nécessaires au recueil des événements indésirables. C'est-à-dire, pas de rappel des gens après leur vaccination, puis ils disent, tiens, il m'est arrivé, ouais, ouais, c'est bon, allez, on s'en fiche. Donc, finalement, ça biaisait complètement les résultats. De même, il y avait des manquements graves dans les lots utilisés, la stabilité des différents lots, et savoir est-ce qu'il y avait une homogénéité, en fait, dans les produits utilisés par Pfizer. Et puis, il y a d'autres considérations encore sur le monitoring des datas, c'est-à-dire, comment elles ont été colligées, comment elles sont restées, etc. Ben, ça, ça vous dit quelque chose, en fait. Ce que j'en pense, c'est qu'en gros, les grandes multinationales, aujourd'hui, se mettent dans les clous du formalisme scientifique, c'est-à-dire font des études, tout comme il faut, en très bon élève, en apparence. Mais que l'enjeu, pour eux, n'est absolument pas que ce soit vrai, et que ça corresponde à une réalité. L'enjeu, pour eux, est de passer le contrôle, d'être docile à l'exercice. Comme, peut-être, Volkswagen, vous savez, savait comment les moteurs produisaient du CO2 ou certains polluants, et, en gros, à truquer la machine, à monitorer, en disant, allez, c'est bon, on a passé le test, ça va, quoi. Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous avez des gens qui disent, on a un produit, allez, c'est bon, allez, on est sur les clous, il y a 7 milliards de gens à vacciner, les gars, allez, on bosse, on bosse. Et, en mettant la pression à tout le monde, quitte à ce qu'il y ait des manquements graves, que, finalement, on n'ait pas du tout fait ce qu'il fallait en termes de prudence et de sécurité, parce qu'il y a tellement d'argent en jeu que, allez, il faut qu'on soit les premiers, là. On y va, là. Nous, on a des mecs qui bossent, qui sont en train d'aller soudoyer les politiques, on a d'autres qui sont en train de soudoyer les médias. On est prêts, quoi. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir sur le Covid. Et peut-être même qu'ils y croient. Peut-être même qu'ils pensent que leur produit est tellement bon qu'il va sauver le monde. Ça, je ne fais pas de procès d'intention là-dessus. Par contre, ils sont incapables de regarder la réalité en face de ce qu'est leur produit. Et ils vont mettre sous le tapis des choses extrêmement graves. Ben voilà, ces manquements-là, ils devraient nous rendre prudents. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une annonce ministérielle, gouvernementale, par la Food and Drug Administration, par la NSM, par un laboratoire lui-même, c'est fait pour faire augmenter les cours. Ce n'est pas fait pour que vous soyez vraiment sûr que ça marche ou ça ne marche pas. Et en gros, vous servez de cobaye. Et ça, c'est inacceptable. Normalement, quand on commercialise un produit, il se doit d'être sûr. Et surtout une vaccination. Vous mettez à des jeunes un produit pour une maladie qui ne fait jamais de forme grave. Les gens de moins de 50 ans ne font pas de forme grave, ou très très peu, de moins de 40 ans, allez, ne font jamais de forme grave. C'est-à-dire que pour tous ces gens-là, vous devriez avoir un niveau de sécurité de votre traitement qui est juste... qui ne devrait jamais faire mourir. Il ne devrait pas y avoir un seul mort. Il ne devrait pas y avoir un seul événement indésirable grave. Sinon, ce n'est pas supportable en termes de balance-bénéfice-risque. Là, sciemment, ils mentent sur la balance-bénéfice-risque pour aller forguer leurs produits à un maximum de monde. Ça doit nous déniaiser sur ce qu'ils sont. Encore une fois, les multinationales du médicament ne sont pas des bienfaiteurs. Ils vivent sur le fait que vous êtes malades et que vous êtes des cobayes pour eux et du bétail. Bon, ça n'empêche pas que peut-être parfois ils peuvent donner des médicaments qui sont bien et utiles. Ce n'est pas antithétique. Mais ça veut dire que nous, on doit être prudents. Et ça, c'est peut-être la conclusion que je pourrais faire. Je peux aller dire que Pfizer sont des salopards et tout ça. Vous allez chercher combien ils ont eu de milliards de condamnations pour falsification de données, publicité mensongère, commission occulte. J'ai un seul exemple en tête en termes de chiffres. C'est en 2009, aux États-Unis, Pfizer a été condamné à 2,3 milliards de dollars. Milliards de dollars pour ces faits-là. Commission occulte, falsification de données, publicité mensongère. Commission occulte, c'est donner de l'argent aux décideurs pour qu'ils aident à fourguer le produit. Vous croyez qu'il se passe quoi pour ces vaccins ? Pourquoi est-ce que le vaccin russe, le vaccin chinois, eux ? Non, vous n'avez pas le droit en fait. Ça ne vous donne pas le pass sanitaire en France. Qui est-ce qui décide ça ? Vous croyez vraiment que c'est juste en fait ? Que c'est lié vraiment à la balance bénéfice-risque de chacun de ces vaccins et à son efficacité réelle ? Ou vous croyez que c'est lié à de la corruption ? Bien sûr que c'est lié à de la corruption. Après, le dire ne change rien. Ça va peut-être nous faire plaisir pendant deux minutes parce que vous n'avez pas d'outil pour lutter contre. Mais l'outil pour lutter contre, c'est le retournement sur soi-même. C'est de dire, maintenant que je sais tout ça, il faut que je prenne ma décision en conscience. Et est-ce que j'accepte une clé de bras dans le dos ? Est-ce que j'accepte un chantage à ma liberté ? Un chantage à mon appartenance sociale ? Ou est-ce que je suis conscient que si je commence à rentrer dans un chantage, je n'en sors jamais ? Moi, je crois que c'est maintenant qu'il faut dire non. Et la puissance du non est inarrêtable. La réalité, c'est que si tous ensemble ont du non et qu'on arrête de penser que d'un côté, il y a les anarchistes, les écolos, les islamo-gauchistes, les gens d'extrême de ci ou d'extrême ça, et qu'on joue la narration, on sera toujours divisé. Mais si jamais on se réconcilie et on dit que pour nous, ce qui est important, c'est la liberté, ça nous aide à savoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est se soigner correctement et arrêter d'être dépendants de multinationales qui cherchent à nous rendre malades. Rien que ça, c'est extrêmement unifiant pour un groupe. Et on est capable de dire non, et je peux vous assurer qu'on est 15-20%, et ça suffit largement à changer le monde. Écoutez, docteur Fouché, merci infiniment d'être venu et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je tiens à rappeler à nos chers lecteurs que votre dernier livre, Tous résistants dans l'âme, est enfin disponible sur notre site. Franchement, lisez-le, il est super. Docteur Encore, merci pour tout. Merci beaucoup pour le petit coup de com. C'est mon premier livre, c'est mon dernier aussi, pour le moment. Et c'est un livre d'entretien, en fait, pour essayer que ce soit accessible, parce que peut-être ma parole, parfois, elle est un peu théorique ou un peu complexe, avec des mots compliqués. Et puis c'est vrai que moi, j'ai plus l'habitude d'écrire des trucs universitaires. Donc, il y avait vraiment une volonté que ce livre, il soit accessible, et que ce soit sous la forme de dialogue. Donc, c'était pas facile pour nous, au niveau stylistique, de retranscrire quelque chose d'oral à l'écrit. Pas être trop dans l'oral, sinon c'est illisible. Pas être trop dans un truc stylisé. Mais je crois que c'est lisible, et je crois que ça, au moins, ça donne des pistes, des idées, sur comment on peut être résistant. Et vraiment, le bout, l'idée, ça s'appelle tous résistants dans l'âme, mais l'idée, c'est d'arrêter de résister contre. Parce que tant que vous résistez contre, vous êtes tout contre. Et vous essayez de rester dans le système. C'est au contraire de ce que disent les francs-maçons. C'est de faire un pas de côté. Faire un pas de côté, c'est vraiment l'idée de comment je peux laisser s'effondrer ce système tout en petit à petit amenant autre chose et en laissant se développer autre chose. Aujourd'hui, vous avez des collectifs réinfo-covid qui sont en train de faire des foncières agricoles où ils mettent de l'argent en commun pour racheter des terres et arrêter l'accaparement des terres, et permettre à des jeunes agriculteurs de s'installer en bio ou en biodynamie ou en permaculture. Vous avez des collectifs locaux qui sont en train de faire des groupements financiers pour essayer de financer un système de sécu parallèle. En disant que c'est en train de s'effondrer. Maintenant, vous avez la sécu minimaliste et elle sera encore plus minimaliste. Vous serez soigné comme du bétail. Et sinon, il vous faudra des mutuelles de folie pour réussir enfin à avoir un soin correct. Refaisons un truc à une échelle réelle, un département ou même plus petit. Vous avez plein d'initiatives partout, qui sont super belles, super inspirantes. Arrêtons de regarder Macron et tous les fous qui l'entourent. Regardons tout ce qui se fait de bien. Ça donne envie et ça redonne du pouvoir aux gens. Ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent le faire. C'est pour ça que je vous parle de prévention sur la maladie. Prenez-vous en main. Vous savez que c'est l'hiver. Vous savez potentiellement qu'il y a une épidémie virale qui va arriver de grippe ou d'autre chose ou de Covid. En fait, il est temps de faire quelque chose. C'est maintenant. Et ça, ça dépend que de vous, de personne d'autre. Merci. Merci infiniment pour la réponse à ces questions et à tous vos conseils sur ce. Écoutez, on vous libère. Merci beaucoup. Une excellente soirée à vous. Au revoir. Et à bientôt.